Ok, bon on va pouvoir commencer. Salut Thomas. Salut Raled. Très content de t'avoir. Merci, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Pour le premier épisode. Alors très bien évidemment, je vais vous... je vais savoir ce qui va se passer sur cette chaîne les prochains épisodes. Je vais inviter toutes les deux semaines, je vais publier du contenu sur cette chaîne YouTube et je vais inviter des personnes du monde de l'entreprise qui travaillent en marketing, en finance, des ingénieurs, voilà, tous les domaines pour vous renseigner un maximum sur les jobs possibles post-école d'ingé, post-université, post-école de cours. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours sur la qualité du son, la qualité de l'image, des retours sur le contenu. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez peut-être que j'approfondisse ? Vraiment, n'hésitez pas, faites-vous plaisir en commentaire et puis nous on va démarrer l'interview. Thomas, est-ce que tu peux te présenter assez brièvement ? Ouais, donc je suis Thomas Courtois, j'ai 49 ans, je suis le papa d'un petit garçon de 12 ans. Je dirige aujourd'hui Nickel, qui est une néobanque, c'est comme ça qu'on nous qualifie, même si en vrai j'ai pas le droit d'utiliser le terme banque. Donc on a un établissement de paiement officiellement. Et Nickel permet de démocratiser l'accès à la banque pour tout le monde à travers un réseau de points de vente partenaires qui sont les bureaux de tabac en France ou des commerces de proximité ailleurs en Europe. Et aujourd'hui, Nickel a 4 millions de clients. Voilà rapidement qui je suis. Ok, on va défiler du Thomas au lycée jusqu'à aujourd'hui. Quel profil est-ce que tu avais à peu près au lycée grosso modo ? T'es plutôt un bosseur, pas bosseur, mateux, littéraire ? Ouais, au lycée j'étais un gars assez sérieux je pense. Pas forcément très bien dans ma peau d'ailleurs. C'est pas mes meilleures années, les années lycée. J'étais un peu complexé, mais j'avais des facilités en maths notamment ou dans les matières scientifiques qui étaient celles qui me plaisaient le plus. En revanche, pour toutes les matières dites littéraires, que ce soit le français ou les langues, j'étais nettement moins à l'aise. Et puis je pense que j'étais très immature aussi. Donc je ne savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Et donc au lycée, dans mon orientation, c'est là que tu prends tes premières orientations. Donc j'ai pris soin à chaque fois de prendre l'orientation qui me permettait d'avoir, d'ouvrir le plus de portes possible quoi. Donc j'ai fait un parcours hyper généraliste. Tu étais issu de quel milieu à peu près plutôt favorisé tes parents, tu sais quoi ? T'habitais où ? Ouais, classe moyenne quoi. Ma mère était prof, prof de maths. Mon père était ingénieur dans une usine chirurgique. Et donc j'ai grandi à Aix-en-Provence. D'accord, ok. C'est cool ça. C'est beau. C'est très cool. Donc ouais, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement relativement privilégié par sa géographie Aix-en-Provence. Et puis dans une famille où on n'était pas spécialement riche, mais en tout cas j'ai manqué de rien. La seule chose c'est que j'étais dans une famille qui voyageait très peu. Donc en dehors de la Provence, je ne connaissais pas grand chose au monde en général. Et voilà, j'ai l'impression que d'ailleurs en France, dès qu'on dépassait Montélimar, tout était triste, aigri et pluvieux. Voilà, je me suis rendu compte par la suite que ce n'était pas le cas. Ok, ok, ok. Et ouais, ok, donc les études pour toi, c'était pas... enfin c'était quelque chose d'assez évident pour toi ? Tes parents, ils t'ont amené vers ça ou... ? Bah non, tu vois, j'avais une mère qui était prof et elle m'a pas beaucoup aidé dans mon orientation en vrai. Et pour tout te dire, je ne savais vraiment pas trop ce que je voulais faire plus tard. J'avais des idées un peu enfantine presque, tu vois. À un moment, je voulais être diplomate, tu vois. Enfin bref, mais donc j'ai eu plusieurs idées. Non, en fait, après, au lycée, je me suis quand même forgé la conviction que quand même pour faire un beau parcours professionnel plus tard, c'était bien de faire une belle école, tu vois, de faire de belles études supérieures et une grande école. Alors, j'hésitais un peu entre, tu vois, Sciences Po, éventuellement, ou une école d'ingénieurs, ou une école de commerce, tu vois. Donc, ouais. Tu avais quand même la maturité de te dire, il faut bosser, c'est sérieux, il faut bosser. Parce que ça marchait comment pour postuler dans le supérieur ? Tu avais des dossiers qui comptaient. Parce que tu sais, aujourd'hui, ça, dès la première et la terminale, on vous dit, bah, ça va être les dossiers pour Parcoursup. Et avant, c'était comment ? Tu devais te mettre à bosser quand, entre guillemets ? Ouais, bah, je t'avoue que c'est pas un truc qui m'avait beaucoup stressé à l'époque, quoi. Franchement, j'étais bon élève, mais sans plus. J'étais pas non plus un élève extraordinaire, mais j'étais un bon élève, tu vois. J'ai eu le bac avec mention assez bien. Donc, rien d'extraordinaire. Mais, en fait, en terminale, c'est plutôt mes amis qui m'ont conseillé. D'accord. Et pour tout te dire, donc moi, j'ai fait une prépa pour l'école de commerce, donc les prépas HEC, options générales. Et comment je me suis inscrit en prépa, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, je vais te raconter l'histoire. Le matin, je suis en cours de physique avec une de mes copines qui me dit, et tu vas faire quoi après le bac et tout ? Je dis, bah, je sais pas trop, peut-être la fac et tout. Elle me dit, mais moi, j'ai mon frère qui fait une prépa HEC. Toi, t'es fort dans la matière scientifique. T'aimes bien, notamment, t'es fort en maths. T'aimes bien l'histoire géo. T'aimes bien l'économie. Ça pourrait bien te plaire, ces écoles-là. Ça te prépare à HEC, des écoles de commerce et tout. Je dis, ah bon, OK, mais comment faut s'inscrire ? Elle me dit, bah, faut déposer un dossier. C'est aujourd'hui le dernier jour, quoi. Pour déposer un dossier. Je dis, ah ouais, très bien. Et donc, je suis allé retirer mon dossier juste après le cours de physique à la récré. Je l'ai déposé à midi et c'est comme ça que j'ai eu ma prépa. Donc, tu vois, j'étais... T'as pris la prépa du coin ou t'as... J'ai pris la prépa du coin, ouais. OK, OK. Il y avait une seule prépa publique à Aix-en-Provence. Et donc, je me suis inscrit là. Et voilà. C'est ouf. Ouais. OK. Donc, tu vois, j'étais pas très mature, quoi. Et j'ai eu un peu de chance. Enfin, après, tu vois, il fallait que j'ai l'occasion de discuter avec mes copains ou cette copine, en l'occurrence, de ce que je voulais faire plus tard, quoi. Mais voilà. OK. Donc là, t'arrives lycée terminé, t'arrives en prépa et ça se passe comment ? Ouais. Là, j'ai vachement mieux vécu la prépa. Je pense que c'est un environnement qui me correspondait bien. Comme je te disais, je pense que j'étais un peu immature. Si j'étais arrivé à l'université, lâché comme ça dans le grand monde où il faut beaucoup d'autonomie, moi, j'en avais pas du tout. Et en prépa, t'es hyper encadré. Et puis, ça exige un travail sérieux. Et moi, j'étais assez sérieux, quoi, tu vois. Donc, ça a tout de suite bien collé. J'étais pas dans une grande prépa. Enfin, la prépa où j'étais avec son Provence, elle était toute nouvelle, d'ailleurs. Et dans les classements des prépas en France, on était tout en bas. Donc, j'avais pas du tout de pression particulière. Qui était trop bienveillant. Ouais, ouais, ouais. Globalement. Globalement. Et mes camarades étaient hyper bienveillants. Il y avait un vrai esprit d'équipe. Il y avait pas de compétition entre nous. Et du coup, ça a été un cocon pour moi dans lequel je me suis vachement épanoui. Beaucoup plus qu'au lycée. D'accord. Et donc, ouais, j'ai vécu des années formidables. Enfin, deux années formidables en prépa. Et d'ailleurs, les amis que je me suis fait à l'époque en prépa sont encore aujourd'hui parmi mes meilleurs amis, tu vois. Ouais, comme quoi c'est pas du tout mon préjugé ou des stéréotypes. Ouais, ouais, exactement. Nous, c'est pareil. Tous les mecs avec qui on était potes en prépa et qui on allait bosser jusqu'à minuit, jusqu'à pas d'heure. On avait des salles de travail et c'est toujours les mêmes avec qui on est potes aujourd'hui, avec qui on va en vacances. Ouais, ouais. C'est excellent. Mais non, mais c'est vrai que là, si tu veux, t'as quand même une forte charge du travail. Une certaine pression des concours qui vont arriver à la fin de l'année. Et nous, on s'était vite créé la conviction entre nous et tous mes potes que pour réussir, on serait plus fort tous ensemble. Et donc, ça a créé un esprit d'équipe très fort et qui existe encore aujourd'hui avec certains d'entre eux. Il n'y a pas eu un décalage, une espèce de choc entre le lycée et la prépa en termes de notes ? Pas trop. On m'avait tellement prévenu que les notes seraient moins bonnes, etc., que je n'étais pas trop stressé. Après, moi, ce que je regardais, c'est est-ce que j'étais globalement dans la moyenne ou dans la moyenne supérieure dans la classe. Donc, c'était le cas. Donc, je ne paniquais pas du tout. Non, ça ne m'a pas du tout stressé. Ok. Donc, les deux années passent. Tu travailles à fond et tout. Tu as dit que tu étais plutôt bon en maths ? Ouais, c'était la matière dans laquelle j'avais plus de facilité. Et ça se passait comment, les épreuves lors des concours ? Parce qu'il y avait plusieurs épreuves. Aujourd'hui, ça a changé. Il n'y a que deux épreuves de maths. HEC, Math 1, Math 2, Math 3, Math 3, Math 3, Math 3, Math 3, Math 3. Non, il n'y avait pas tant que ça, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit si différent d'aujourd'hui. Tu avais deux grandes banques d'épreuves, ce qu'on appelait. Tu avais effectivement ECICOM, d'un côté, et tu avais CCIP de l'autre. Donc, Charles de Commerce et de l'Industrie de Paris. ECICOM, tu avais cinq écoles dedans. Et CCIP, tu avais toutes les écoles supérieures de commerce de province, plus HEC, ESCP, ESSEC. Donc, voilà. Tu avais ces deux banques d'épreuves. Puis après, tu en avais quelques autres écoles indépendantes que tu passais quand même rien que pour te faire la main. Mais je dirais que l'enjeu était plus sur ces deux grandes banques d'épreuves. Est-ce que chaque école avait ses épreuves, en tout cas au moins les parisiennes, où il y avait une épreuve centralisée de maths 1 pour tout le monde comme aujourd'hui ? Non. Alors, tu vois, tu avais, de mémoire, tu avais l'épreuve de maths HEC, mais qui pouvait servir à d'autres écoles aussi. D'accord. Et puis, voilà. Et donc, dans la banque dite CCIP, tu passais, ça durait un peu plus longtemps. Ça durait peut-être, je ne sais pas, une semaine ou même presque deux semaines où tu avais plusieurs épreuves. Et après, les écoles, elles faisaient leur choix dans toutes les épreuves que tu avais passées pour calculer ta moyenne d'admissibilité. D'accord. Alors que ECICOM, ça durait trois jours et c'était les mêmes épreuves pour les cinq écoles, quoi. Ok. Et ça, tu les as vécu comment tes concours sur les deux semaines ? Écoute, moi, j'étais, enfin, j'étais un gars sérieux, mais j'étais pas, j'aimais pas bachoter et réapprendre tout le temps sans arrêt le même cours. Tu es plutôt bon sur le stress ? Ouais, je suis plutôt bon sur le stress. D'ailleurs, à chaque fois que je devais rendre un rapport ou un truc comme ça, c'est souvent face au mur que j'étais meilleur, quoi. Mais, en fait, ce que je me suis toujours dit à posteriori, c'est que tout le travail que j'avais fait avant ne serait-ce que d'y penser, même si j'avais pas écrit mon rapport, mais j'y avais déjà réfléchi. Ce qui fait que dans la dernière ligne droite, je pouvais l'écrire assez vite, quoi. Et donc, je peux pas dire, j'étais hyper serein quand je passe les concours, parce que je me suis toujours dit, ouais, t'aurais pu bosser un peu plus, t'aurais pu réviser un peu plus. Donc, j'étais pas ultra serein, mais il se trouve que quand je passe les épreuves, il y a quelques épreuves où je me dis, là, celle-là, le sujet m'a plu, tu vois, donc, voilà. Donc, voilà, donc j'étais ni très confiant, mais ni très inquiet non plus, quoi, voilà. Ok. Maintenant, c'est compliqué quand tu sors de l'épreuve, c'est tellement subjectif, la copie, le sujet. Et t'étais dans la classe, t'étais à peu près top promo, mid ? Ouais, je veux dire, j'étais dans le premier quart, tu vois. Ok, ok. J'étais plutôt dans les meilleurs en maths, l'histoire-géo, et j'étais moyen en philo, français, résumé de texte, etc. Mais voilà, donc, dès que c'était des matières un peu scientifiques, j'inclus l'histoire-géo, l'économie là-dedans, mais là, ça allait. Dès que c'était un peu plus littéraire ou qu'ils appelaient, enfin, des matières qui font plus appel à la culture générale, etc., j'étais un peu moins bon. Et t'étais en ECS ou en ECE ? J'étais, alors, à l'époque, t'avais une option économique ou une option générale. Moi, j'étais en option générale. Ok, c'était des maths, enfin, en gros, nous, la distinction, elle se fait dans, soit tu fais de l'éco, soit de la géopo, et quand tu fais de la géopo, bah, c'est des maths poussées. Quand tu fais de l'éco, c'est des maths un peu moins poussées. Non, bah, j'étais plutôt dans l'option maths poussées. Ok, ok, ok. Et ça se passe comment, alors, les résultats tombent ? Bah, alors, ouais. Dans quelles écoles ? Je vais te raconter l'anecdote. D'abord, effectivement, il fallait qu'on s'inscrive à chaque école, notamment dans la banque des presses et CIP. Et ça coûtait assez cher, l'inscription aux écoles. Et donc, j'avais fait le choix de pas m'inscrire aux grandes parisiennes, parce que je me disais, la petite prépa d'où je viens, avec les résultats que j'ai, j'ai peu de chance de les avoir, donc je vais pas faire dépenser de l'argent à mes parents pour rien, donc je me suis un peu censuré, un peu bêtement. Et puis, en fait, les résultats qui tombent en premier, c'est Écricom, et là, j'ai zéro école, rien. J'ai raté. Ah ouais, et il y avait quelle école dans Écricom ? Et t'avais Nancy, Reims, Rouen, Marseille et Bordeaux. Et là, j'en ai aucune. Et là, je me dis, waouh, c'est chaud ! Et ma femme, elle, elle avait tout eu, par contre. Ah, elle était en prépa aussi ? Ouais, exactement, elle était en prépa avec moi. Et elle, elle a tout, quoi. Et donc, ouais, j'étais un peu stresse, là, d'un coup, à tel point que je le dis même pas à mes parents, que j'ai pas les résultats. Et je me dis, j'attends les résultats de la banque CCIP, et là, en revanche, la CCIP qui tombe le lendemain, j'ai tout. Alors, autant dire que je suis fou de joie, c'est un des plus beaux gens de ma vie, quoi. Parce que quand t'as tout raté avec Écricom et que t'as tout réussi à CCIP, tu veux, j'étais, voilà, j'étais hyper content. Et les meilleures écoles que j'avais, c'était, c'était EDEC, Audencia, qui s'appelait pas encore comme ça. OK. Sub-de-Nantes. Voilà, c'était ESCNA, École Supérieure de Commerce Sante-Atlantique. OK. OK. Et donc, voilà. Et puis après, t'es admissible, et puis après tu dois passer les oraux, donc je me fais, là, tu tapes un tour de France. Donc, pour moi, qui n'avais presque jamais voyagé, c'était un truc de fou, tu vois, même de savoir comment prendre le train, tu vois, c'était un truc un peu nouveau pour moi, quoi. Et donc, je fais le tour de la France. Alors, à chaque fois, les étudiants t'aident pour te trouver à te loger, t'accueillir à la gare, etc. Donc, c'était vraiment un truc sympa, quoi. OK. Et puis, donc, je fais un peu le tour de France, et bon, parmi les meilleures écoles que j'avais, et surtout l'école où j'avais eu le meilleur accueil, c'était Nantes. Et voilà comment je suis arrivé à Nantes. OK, OK. Et donc, ça se passe comment aux oraux ? C'était comment les formalités ? Est-ce que c'était très hard ? Ça, on a beaucoup de stéréotypes de la prépa d'il y a 30 ans, avec des mecs qui sortent des oraux, les gars, avant toi, ils sortent, ils pleurent. Les mecs qui sont très, très compètes aux oraux, tu l'as vécu comment ? Moi, je l'ai vécu assez cool. Je me disais, j'ai tellement d'école, je ne vais pas foirer 20 euros, quoi. Ce n'est pas possible, quoi. Donc, je savais que j'aurais une école à la fin, quoi. Donc, je n'étais pas trop stressé pendant les épreuves. Après, j'avais des épreuves qui étaient parfois un peu perturbantes, tu vois. Je me souviens, à Lille, le sujet sur lequel je suis tombé, c'était Nadine de Rothschild. « Éructe-t-elle ? Si oui, comment ? Sinon, pourquoi pas ? » Des trucs un peu complètement farfelus, qui pouvaient un peu stresser quand tu tires le sujet. « Qu'est-ce que je vais faire de ça ? » Mais globalement, non, je n'étais pas trop stressé. J'étais assez confiant du fait que, de toute façon, je trouverais une bonne école. Si tu veux, le plus dur était fait, quoi. Les cris étaient passés, les oraux, j'ai plus vécu assez cool. Et donc, en général, tu avais une épreuve de culture générale et puis des épreuves de langue. C'était assez simple. À peu près partout, OK ? D'accord. Et donc là, si le pré pas terminé, tu passes tes concours, t'intègres Audencia et ça se passe comment ? L'intégration, tes années d'école ? Oui, alors, tout de suite, j'ai conscience que j'ai fait le bon choix en intégrant une école de commerce parce que les matières me plaisent. Et puis surtout, les gens que je rencontre sur le campus, je rencontre des gens extraordinaires, quoi. Et vraiment, j'ai ce sentiment de mes premières semaines que je passe à Audencia que j'ai un sentiment de bonheur, mais hyper profond, quoi. OK. Je suis hyper content parce que c'est la première fois que je vis loin de mes parents. OK. Je découvre une nouvelle région. Moi, quand je suis arrivé à Nantes, je n'avais jamais vu l'océan Atlantique, tu vois. Juste pour te dire, tu vois. OK. Donc, je découvre... Enfin, pour moi, c'est une porte énorme qui s'ouvre sur le monde. Je rencontre des gens nouveaux parce qu'il n'y avait qu'un gars de ma prépa qui vient à Nantes avec moi. OK. Et en plus, ce n'était pas l'un de mes meilleurs potes, donc très vite... Non, mais... Il a fallu devenir potes. Très vite. Oui. Au début, le premier jour, c'était... Oui, toujours. Mais bon, assez vite. Après, on s'est fait chacun nos amitiés de part et d'autre. Et puis très vite, j'ai rencontré plein de monde. OK. Et ouais, les premières semaines, j'adore les matières, j'adore les profs, j'adore la vie du campus. Et les étudiants, toi. Les gens que je rencontre, donc c'est un kiff, pas possible. J'ai même un souvenir hyper précis d'une fin de soirée à Nantes où je rentre chez moi à pied et je me dis, mais putain, c'est ça le bonheur quoi. Enfin, je te promets, j'ai un souvenir très net. Vraiment, j'étais hyper heureux. OK. Et ça se passe comment en termes de cursus ? C'était 3 ans, 4 ans ? C'était 3 ans. 3 ans. Donc, tu as une première année qu'on appelle le tronc commun. OK. Et donc où… Tu découvres un peu les matières. Je découvre les matières, marketing, compta, le droit, bref, j'en passe. Donc, ça reste encore assez scolaire et tu es quand même assez encadré. Et je te dis, moi, ça m'allait bien aussi, tu vas être encadré. Donc, voilà, ça, c'était la première année. Et puis en deuxième année, vient l'heure des premiers choix. Tu vois, tu choisis tes premières options. Tu n'as pas de stage l'été ? C'est nous, tu es dans un stage obligatoire de 2 mois. Ah si, alors j'ai fait un stage à la fin de la première année. Mais moi, je fais un stage avec son Provence parce que je me dis, l'été, pour moi, l'été, c'était la Provence, les cigales, le ciel bleu, bref. Et donc, je vais faire un stage… En fait, je contacte l'annuaire des anciens et j'essaie de trouver qui sont les anciens qui bossent à Aix ou à Marseille, quoi. Et donc, j'en vois un qui est directeur financier d'une boîte qui faisait des huiles pour les moteurs moto et bref. Et donc, voilà, je vais là-bas. Je suis super bien accompagné par mon maître de stage. Et là, je fais un stage assez intéressant juste à côté de chez mes parents. D'accord, ok. Et donc, dans la finance déjà ? Ouais. Dans la finance, la mission qu'on m'avait confié, c'était qu'en fait, donc c'est une boîte qui devait livrer en huile tous les garages du coin, les garages moto de toute la région PACA et puis Languedoc-Roussillon. Ok. Et donc, mon thème de stage, c'est comment optimiser les coûts de livraison de l'huile. Ok. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut avoir des camions propres avec les propres chauffeurs ? Est-ce qu'il faut passer par des sous-traitants ? Comment optimiser les tournées ? Enfin, moi, c'était assez intéressant. Ok, ok. Donc là, stage de… et c'était obligé pour valider le cursus ? Ouais. Et puis, après, tu avais un rapport de stage, etc. Ouais, exact. Ok. Et donc, tu as rentré en master, tu fais quel choix ? Alors, tu vois, comme je voulais toujours regarder le nombre de portes ouvertes le plus grand possible, donc je fais assez tôt le choix de faire une double spécialisation, à la fois marketing et finance. Ok. C'était les deux matières qui me plaisaient le plus. Tu fais genre un semestre marketing et un semestre finance ? Ouais, je prends une majeure finance. Ok. Mais toutes mes options, je les prends en marketing. Ok, ok. Donc, tu vois, je fais ce choix-là. Ok, ok. Et puis ensuite, en deuxième année, nous, on avait donc un semestre obligatoire à l'étranger. Enfin, je pense que ça existe encore, d'ailleurs. Ouais, exact. Et tu vois, 30 ans après, ça existe encore. Et donc, aux États-Unis, j'avais pris justement des cours en marketing parce que je me disais que… Donc, ouais, je fais mon semestre aux États-Unis à Georgia State University à Atlanta. On en reviendra après. J'ai pas mal de questions sur ça. Et donc, pendant ce semestre-là, je prends des cours plutôt en orientation marketing. D'accord. Ok. Donc, toi, tu t'es… Ok. Donc, t'as vraiment plus un profil matheux. Donc, ça te paraissait logique d'aller en finance. Ouais. Mais en même temps, le market a découvert ça en école et tu t'es dit pourquoi pas… Ouais. J'aimais bien le côté un peu créatif, le côté écouter les clients, le côté étudier quels sont les besoins des clients, étudier ce que font mes concurrents, savoir me positionner pour faire que mon offre, elle réussisse. Voilà. J'aimais bien ça. C'est vrai qu'on dit souvent qu'en arrivant, en tout cas en première année, tout monde pensait que c'était bullshit le marketing. Ouais. Alors qu'en vrai, pas du tout. Donc là, on a abordé toute la partie master. Et est-ce qu'il y a toujours deux stages à faire, deux stages longs de six mois ? Parce que nous, pour valider, c'est un stage court, un stage long et… deux stages longs et une période d'échange de six mois. Non. Et nous, à l'époque, on avait beaucoup moins de stages. Et je pense que ça manquait un peu dans nos formations. Et moi, j'avais qu'un stage de quatre mois en dernière année à faire. C'était le stage de fin d'études ? C'était le stage de fin d'études, ouais. Ok, d'accord. Donc vraiment, on avait beaucoup moins de vie en entreprise que maintenant. Et je pense que ça manquait, franchement. Ok. Parce qu'aujourd'hui, en gros, dans le cursus, tu peux même faire un cursus en quatre ans parce qu'on a deux fois six mois de stage et tu peux même prendre une année et tu sais, ce que je dis en off, tu as un an où tu as envie de développer une boîte, tu as envie de bosser pour coffrer pour l'école, c'est encore possible. Ouais, nous, il y avait une année de césure qui était possible. En général, c'était pour un projet d'un an en entreprise, mais très peu le faisait. Tu vois, moi, dans ma promo, on était 350 de mémoire, beaucoup moins que maintenant. Et il y en avait une vingtaine qui ont fait une année de césure. Donc, tu vois, très peu. Ok. Ok. Donc, stage de fin d'études, tu le fais dans quelle entreprise et comment tu as ton stage ? Alors là, en fait, d'abord, j'ai fait un stage optionnel entre la deuxième et la troisième année. Ok, stage court ? J'ai fait un stage d'un mois en Espagne, à Barcelone, chez AXA. Là, c'est un stage ouvrier. Tu vois, je suis dans un service administratif. Je saisis des polices d'assurance pour les chasseurs. Donc, c'était une niche qu'ils avaient. Ok. Et donc, voilà. Donc, je saisis les polices d'assurance. Et donc, voilà. Donc, j'ai cette première expérience chez AXA. Et puis, au moment de chercher le stage en troisième année, tu as un forum des entreprises, tu vois. Et il y a AXA qui vient. Et notamment, tu as la patronne du marketing qui vient. Et je lui dis, moi, j'ai fait un stage chez AXA en Espagne. J'ai une double spécialisation marketing et finance. J'aimerais beaucoup faire un stage chez vous au marketing, quoi. Et donc, elle a tout de suite retenu ma candidature, tu vois. Excellent. Et donc, voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé mon stage sur le forum. Ok. Et donc, ça, c'est le petit stage ? Non, c'est le stage de quatre mois. C'est le gros stage. Donc, tu le fais chez AXA finalement. Ouais. Tu me demandais comment j'ai trouvé mon stage à Barcelone ? Le petit stage, ouais. Donc, le petit stage entre la première et la deuxième année, je l'ai fait en consultant d'annuaire des anciens. Et le stage en Espagne, je le fais parce que là, mon père m'aide parce que lui, il a un contact à un de ses anciens camarades de promo qui bossent en Espagne. Et voilà, c'est comme ça que je trouve. Ok. Donc, dernier stage avec AXA, tu en retires quoi ? Bah, je fais mon stage de fin d'études. Chez AXA, grâce notamment au stage que j'avais fait l'été en Espagne. Et donc, je le fais au marketing et je le fais au moment où il y a la fusion entre AXA et UAP. Donc, c'est le moment qui a un peu perturbé pour les équipes centrales des deux entreprises. Et donc, il y a un peu moins de boulot. Et en fait, pendant tout mon stage, je vais principalement me concentrer sur accompagner l'un des responsables marketing d'AXA qui venait d'écrire un bouquin. Et qui faisait des conférences un peu partout en France sur le thème du consomme acteur. Donc, à quel point le consommateur prend le pouvoir sur les entreprises par sa consommation. Et à quel point il peut influer sur la stratégie des entreprises. D'accord. Qui est un thème qui est hyper d'actualité encore aujourd'hui. D'accord. Et donc, du coup, j'apprends beaucoup auprès de lui sa connaissance du marketing, ses intuitions. Enfin, voilà. Donc, ça c'était assez passionnant. Ça renforce ta conviction que tu veux bosser dans le marketing ? Oui, complètement. Ok. Complètement. Je trouve que c'est fascinant à quel point la société évolue. Et à quel point finalement, c'est d'autres enjeux de pouvoir. On parle souvent du pouvoir politique ou tu vois comment les citoyens votent etc. Mais là, je trouvais que prendre conscience du pouvoir des consommateurs sur les entreprises. Je trouvais ça hyper intéressant de se dire comment les entreprises vont s'adapter à ça. Et comment elles continuent d'ailleurs à s'adapter à ça. Je veux dire, toutes les politiques RSE qui sont en train de se mettre en place. Elles sont essentiellement guidées par les consommateurs en vrai. Voilà. Je trouvais ça assez facilement. Ok. Et donc là, on fait un petit bond en arrière sur son message à Georgia State Université. La big entreprise, big université d'ailleurs. Ouais. Très grosse université, notamment dans la tech. Ouais. Est-ce que toi, t'y allais pour ça ou tu as juste mis ça parce que tu avais assez bonnes notes et tu t'es dit je vais aller aux US ? Écoute, pourquoi j'ai choisi Georgia State University ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'était que dans le cadre de cet échange, on a cité à des cours de MBA. Donc d'un niveau un peu supérieur à celui qu'on pouvait trouver dans d'autres universités américaines avec lesquelles Odensey avait des accords. Donc voilà, je trouvais que les cours étaient le meilleur niveau. Et puis aussi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que Georgia State University, le campus, il est en plein cœur d'Atlanta. Pas dans un campus un peu éloigné. Ouais, et extensionnel. Et donc vivre au cœur de la ville américaine d'Atlanta, je trouvais ça intéressant aussi comme expérience de vie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai choisi JSU. Qu'est-ce que tu as appris là-bas ? C'était quoi ton SP ? En fait, on avait trois cours et tout ça, ça prenait, je ne sais plus, une douzaine d'heures dans la semaine. Mais avec beaucoup de travail personnel et de travail en équipe aussi derrière. Du sport aussi ? Ouais, j'ai fait grave du sport. J'étais pas dans une équipe et j'ai fait beaucoup de natation. Il y avait une piscine qui était incroyable. Et donc j'ai fait beaucoup de natation là-bas. Et donc j'avais des cours en marketing international, en gestion de projet et marketing fondamental. Un truc comme ça. Et donc voilà, j'utilisais des matières plutôt en marketing qui complétaient ma majeure finance que je faisais à l'école. Et voilà, c'était fascinant. Et puis après, j'ai beaucoup appris l'anglais, même si j'ai gardé un sacré accent français. En tout cas, j'ai considérablement progresseur d'anglais là-bas. Voilà, et puis tu apprends aussi une autre culture, une autre façon de voir le monde de l'entreprise. Voilà, c'était passionnant. Et puis ça m'a aussi beaucoup ouvert à l'international parce que les autres étudiants avec lesquels j'étais, ils venaient du monde entier. Tu n'imagines pas avec des franco-français avec qui tu parlais français et tu ne progressais pas ? Exactement. Il y avait beaucoup. Il y avait des indiens, il y avait des sud-américains. C'était assez facile. Ok. Donc maintenant, retour à ton stage de fin d'études. Tu as fini ton stage en market chez AXA et puis fusion avec notre boîte. Comment tu as ton premier job ? Est-ce que tu signes directement après chez eux ou tu vas à la BNP ? Non. En fait, comme ils étaient en pleine fusion, les recrutements sont gelés chez AXA. Donc aucune chance de trouver un job là-bas. Donc j'écarte tout de suite cette hypothèse. Alors quand même, après mon stage, j'avais encore deux mois pour finir l'école, les derniers cours et puis passer l'examen. Donc voilà, je suis diplômé en juin. L'été, je passe de bonnes vacances. Et puis moi, à l'époque, il y avait encore le service militaire. Donc je devais partir à l'armée en février. Donc 1998. Je suis diplômé en juin 1997. Ok. Je dois partir à l'armée en février 1998. Et je t'avoue que je ne me pose pas trop la question quoi. Pendant l'été, je me laisse un peu porter. Et j'ai le sentiment que j'ai passé de super vacances jusqu'en février, jusqu'à partir à l'armée. Et là, ma mère me passe une douche froide en septembre. Elle me dit bon, écoute, voilà. Maintenant, ne crois pas que tu vas te la coulée de luce jusqu'en février. Trouve-toi un stage, débrouille-toi, trouve-toi un boulot. Mais gagne ta vie et tu ne restes pas à la maison. Il faut que tu partes. Sur le coup, je t'avoue que je l'ai super mal vécu. Mais ça m'a fait tout bizarre quoi. J'étais tout peinard, tu vois, chouchouté à la maison, machin. Et là, ma mère m'a dit ben non, tu sors, tu te débrouilles, t'es grand. Et donc, elle m'a mis face à ma responsabilité. Et je pense que c'est l'un des plus grands services qu'elle m'a rendu. Parce que du coup, le jour même, je me suis mis à envoyer des CV pour essayer de trouver un stage. Alors, je cherchais plutôt en Provence, tu vois. Et je me rappelle, j'envoie les lettres. Et dès le lendemain, ça m'avait bluffé, BNP qui allait devenir BNP Paribas un peu plus tard. La BNP me rappelle en me disant ben voilà, nous on a une opportunité à Paris pour un stage d'assistant chef de produit au marketing. Et qui était le job de mes rêves, quoi, si tu veux, d'une certaine façon. Et moi, quand je postulais pour un stage avant de partir à l'armée, tu vois, je me disais ben, je vais trouver ce que je peux, quoi, tu vois, dans la région. Donc, j'étais à peu près à tout. Et le fait qu'on m'appelle pour la direction du marketing de la BNP en centrale pour un stage d'assistant chef de produit, enfin, c'était le job de mes rêves. Et ça, voilà. Donc, dès le lendemain, je suis à Paris pour passer l'entretien. Je suis pris. Je me débrouille pour trouver une convention de stage pour avoir un statut de stagiaire. Et voilà. Et ça commence comme ça. Et très vite, je te le racontais tout à l'heure en offre, mais il y a une loi qui passe qui permet, quand tu détiens un CDI, de pouvoir avoir un sursis et de ne pas faire l'armée tout de suite. Et donc, mon boss me dit, ben, écoute, moi, j'adore bosser avec toi. Si on t'embauche, tu pourrais ne pas faire l'armée. En tout cas, pas tout de suite. Est-ce que ça t'intéresse ? Et moi, je lui dis direct, mais carrément. Et puis voilà. Donc, je passe quelques entretiens très vite. Je suis pris chez BNP Paribas. Et le jour où je signe mon contrat, vraiment, je pleure de joie, littéralement. Je pleure de joie. Je me rappelle encore très bien où c'était. Il y avait une petite fontaine. Je m'arrête près de la fontaine. Et j'étais ultra content. J'avais le job de mes rêves. Et alors, pour la petite histoire, en plus, ce n'était pas facile de rentrer dans ces équipes-là. J'étais le seul qui avait moins de 40 ans. Donc, j'avais 22 ans. Et tous les autres avaient plus de 40 ans. Donc, pour te dire à quel point ce n'était pas des métiers où ça recrutait beaucoup. Et c'est parce qu'il y avait des targets d'école ou même pas ? C'est vraiment le respect qui voulait ? Même pas. En fait, la banque sortait… Les banques, en général, sortaient d'une période un peu difficile. Où les recrutements avaient été un peu gelés, etc. Donc, il y avait peu d'opportunités. Et encore moins dans ces équipes centrales où, eux, ils supposaient que pour faire du marketing bancaire, il fallait déjà avoir une expérience sur le terrain. Que moi, évidemment, je n'avais pas. Et donc, voilà, je suis rentré là parce que j'ai eu la chance d'avoir un maître de stage qui s'est dit « Tiens, ce petit gars, il en a sous le pied. J'aime bien ce qu'il fait. » Et donc, je le prends. Mais sinon, je n'aurais jamais été pris si j'avais postulé normalement. Ok. Ta première mission, c'est quoi ? Ma première mission au marketing, c'est de faire ce qu'on appelle le catalogue des prises. C'est-à-dire de redéfinir toute la tarification pour la clientèle entreprise. Oui, refaire tout le pricing pour la clientèle des entreprises. Donc, c'est un job qui exigeait pas mal de précisions, etc. Alors après, mon boss, il m'a embauché parce que j'ai aussi donné satisfaction, parce que je me suis impliqué, parce que je me suis défoncé dans cette mission. J'ai souvent pensé que j'avais beaucoup de chance dans mon parcours. Je te le disais, pour déposer mon dossier pour la prépa que je fais le dernier délai, exactement. Bon, après, en vrai, c'est une chance que tu provoques. C'est des opportunités que tu te crées et que tu saisis le moment venu. Et donc, certes, j'ai de la chance que mon maître de stage me propose de m'embaucher. Mais après, j'avais fait ce qu'il fallait pour. Oui, bien sûr. C'est clair. Et donc, voilà. Ma première mission, c'était ça. Ok. Tu restes combien de temps à ce poste-là ? À ce poste-là, je vais rester trois ans. Trois ans ? Trois ans. Et au bout des trois ans, j'avais une forme de lassitude quand même dans le poste. J'avais un peu fait le tour du métier. D'un point de vue vie au boulot, c'était quand même pas facile d'avoir toujours ce décalage générationnel entre moi et tout le reste des équipes. Donc, j'étais un peu le bébé. Alors, en même temps, il y avait beaucoup de bienveillance vis-à-vis de moi. Mais moi, tu vois, je ne pouvais pas toujours discuter de ce que j'avais fait ce week-end. Ils parlaient beaucoup de leurs enfants, de leur maison, des trucs qui m'étaient complètement étrangers. Et donc, je me... Si tu veux, à la fois, ils étaient hyper bienveillants avec moi, mais en même temps, j'avais une forme d'isolement du fait que mes centres de préoccupations et d'intérêts n'étaient pas du tout les mêmes que les autres au boulot. Donc, au bout de trois ans, je commence un peu à m'ennuyer. Et là, en fait, j'ai l'opportunité de rejoindre l'équipe. À ce moment-là, se crée chez BNP. Donc, il y a la fusion carrière avec Paribas. C'était en 2000 ? C'était en 2000, oui, exactement. Donc, je commence en 97. Je me retrouve là en 2000. Et au bout de trois ans. Et là, se crée une équipe marketing internationale pour coordonner l'activité marketing de toutes les filiales de banques de détail. Donc, les banques avec les agences de BNP Paribas dans le monde. Et là, c'est une équipe un peu plus jeune qui se crée. Et là, je me dis, mais là, c'est ma chance. Et donc, je postule pour rejoindre cette équipe. Et c'est ce que je vais faire. Et là, donc, je commence à avoir une vraie ouverture internationale. Je me mets à voyager. Donc, je vais faire des missions en Guinée, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Egypte. D'accord. Enfin, voilà. Donc, je découvre des cultures différentes, des façons de faire de la banque différente. Enfin, ça m'apportune. Tu es un manager de 35 ans ? Je ne suis pas un manager à ce moment-là. En fait, j'étais chef de produit pendant trois ans. Et là, je deviens ce qu'on appelle chef de marché. C'est-à-dire que je dois définir la stratégie marketing des filiales comme ça que je visite sur le segment des clients professionnels petites entreprises. Ok. Tu gérais déjà une équipe ? Non. Là, je ne gère pas encore d'équipe. En fait, mon rôle, il est plutôt d'être un super consultant, on va dire. Ok. Et de dire, voilà où vous en êtes en termes de positionnement sur vos marchés. Voilà comment on pourrait le faire évoluer pour développer la clientèle dans chacun des pays. Ok. Et donc, tout au long de ton parcours, là, chez la BNP, parce que tu as toujours été chez la BNP avant de passer chez Nickel ? Ouais. Ok. Et donc, tu as une quelle mission à peu près, l'évolution ? Donc, après ces deux postes en marketing, je rejoins l'inspection générale. C'était une volonté de ma part. L'inspection générale chez BNP Paribas, c'est un peu une école interne qui te prépare aussi à acquérir d'autres compétences et te prépare à être un manager plus tard. Ok. Parce que moi, je passe quatre ans et demi en marketing, donc je développe une spécialisation sur marketing, mais je ne suis pas un banquier. Tu vois, je n'ai jamais eu de client en face de moi. Je n'ai jamais eu à traiter un dossier de crédit, ce qui est quand même le cœur de la banque. Je n'ai jamais eu à gérer des comptes. Donc, d'une certaine façon, je suis un super expert en marketing et en définition d'offres, positionnement prix, même un peu communication commerciale. Tu as quand même des hard skills du master que tu avais. J'ai quand même des hard skills de finance, mais je n'ai pas d'expérience terrain et quand même, ça manque. Et donc, j'ai fait l'inspection générale pour continuer à apprendre. Pour moi, c'est à la fois un métier et une école. Et donc, là, je vais passer quatre ans et demi à l'inspection générale. Et l'inspection générale, en fait, c'est des missions qui se font partout dans le groupe BNP Paribas, dans tous les métiers. Alors, BNP Paribas, c'est un groupe immense. C'est 200 000 personnes dans plus d'une soixantaine de pays dans des métiers très différents qui sont l'assurance, les marchés de capitaux, le retail banking, la banque privée. Enfin bref, des métiers très variés. Et donc, pendant quatre ans et demi, je vais faire des missions de trois mois dans les différents pays où est implanté le groupe et pour auditer différents métiers. Donc, j'apprends plein de choses. Je rencontre un monde fou entre ceux que j'audite et ceux avec qui je fais équipe. Donc, je me crée un réseau extraordinaire dans le groupe BNP Paribas. Je voyage beaucoup en Amérique latine, en Amérique du Nord, un peu en Asie, en Afrique aussi, en Europe. Donc, je découvre des cultures nouvelles, des métiers différents, des façons de travailler différentes. Donc, ça m'enrichit énormément pendant quatre ans et demi. Au bout de ces quatre ans et demi, en fait, pendant deux ans et demi, je suis ce qu'on appelle inspecteur et puis pendant deux ans, je deviens chef de mission. Donc, c'est moi qui pilote les missions. Donc, c'est ma première expérience de management, vraiment. T'as quel âge à peu près ? Donc, c'est en 2002, j'ai 25-26 ans. C'est là que je commence à être, à manager les premières équipes, des équipes d'inspecteur en l'occurrence. C'était pas le management le plus difficile de ma vie d'ailleurs. C'est des équipes, c'est que des gens qui avaient tous mon âge, qui sont tous avec, voilà, à peu près le même profil que moi. Donc, et puis qui est très ambitieux. Donc, c'était assez facile, entre guillemets. Mais voilà. Et puis, donc, un moment où je présentais les conclusions d'une mission à l'un des membres de la direction du groupe BNP Paribas, le gars me dit, bah tiens, on vient de racheter une banque en Ukraine. Est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre l'équipe qui fait l'intégration de cette banque au sein du groupe BNP Paribas ? Et de partir là-bas, piloter le plan de transformation de cette banque en Ukraine. Et je lui dis tout de suite, bah oui, pourquoi pas ? C'était un peu naïf parce que je me dis, putain, l'Ukraine, tu vois, je me dis, l'Ukraine, c'est l'Europe, bon, ça doit être... Et en fait, c'est une culture qui est tellement différente de là-bas. Donc, je me rappelle, le premier jour où j'arrivais à Kiev, je me dis, waouh, ça va être chaud. Donc, voilà, mais je dis oui à la fois un peu sur un coup de tête et non parce que quand je suis à l'inspection, je vois des tas de métiers différents dans la banque. Et je me dis que moi, le métier qui me plaît, c'est le métier de la banque, ce qu'on appelle la banque de détail, c'est-à-dire la banque qu'on connaît tous, celle avec des agences qui servent des clients particuliers, professionnels, entreprises. D'accord. Et j'aime ce métier-là parce que c'est à la fois très concret parce que tu vois tes clients et puis tu vois immédiatement ce que tu leur apportes. Et puis, c'est des métiers aussi où il y a beaucoup de management parce que tu animes des équipes de commerciaux assez importants. Donc, voilà, très vite, c'est vers ce métier que je veux m'orienter. Et puis, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir de ma culture encore après l'IG. Donc, quand on me propose l'Ukraine, je dis oui tout de suite, je me dis, je fonce, vas-y. Ok. Et tu es toujours avec ta copine depuis la prépa ? Ouais. Exactement. En entre-temps ? Alors, on n'est pas mariés, mais on n'est pas axés. Mais c'est vrai que j'ai rencontré, alors je dis ma femme même si on n'est pas axés. En tout cas, ma conjointe, je la rencontre en prépa et on est toujours restés ensemble depuis. Mais quand je vais en Ukraine, en fait, je fais beaucoup d'aller-retour entre Paris et Kiev. Elle ne vit pas à Kiev. Ok, elle est restée à Paris. Dans son job, elle, elle fait aussi une très belle carrière de son côté. Donc, elle a fait aussi une école de commerce. Donc, elle poursuivait sa carrière de son côté. Et puis moi, je faisais des aller-retours entre Kiev et Paris. Ok. Mais j'ai quand même appris à parler russe. Ok, d'accord. Tu parles pas de langue ? J'en parle. Alors, je parle anglais, espagnol couramment. Et j'ai aujourd'hui des notions de russe. Je le parlais un peu mieux quand j'étais en Ukraine. J'ai un peu perdu depuis. Ok. Et comment tu fais ? Donc, tu passes quand même pas mal de temps chez la BNP. Et comment tu fais la transition de BNP à Nickel qui est une banque en ligne ? Ouais. Ben, ça se fait assez naturellement en fait. Donc, après l'Ukraine, je vais diriger l'une des filiales de BNP Paribas en Guadeloupe. Puis après, je prends la responsabilité d'une région en France, dans le centre de… Je déménage en Guadeloupe ? Donc, là, je vis… Là, pour le coup, ma compagne me suit. Et d'ailleurs, on a un enfant là-bas. Ok. Notre fils est né en Guadeloupe. Puis ensuite, on revient en France métropolitaine. Elle, elle revient à Paris. Moi, je reviens à Tours. Et là, à nouveau, je fais les navettes entre Tours et Paris. C'est vrai. Moi, je suis directeur régional. On dit directeur de groupe. Donc, je pilotais 55 agences pour la région sur la France. Ok. Après ça, je prends la direction de tout l'ensemble Outre-mer de BNP Paribas. Basé à Paris, mais avec des voyages à l'Outre-mer. Donc, je retourne de temps en temps en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est Foutouna aussi. Nouvelle-Calédonie. Oui, ok. C'est très sympa. Oui. C'est pareil. C'est toujours très intéressant de découvrir ces territoires-là. Et puis, en fait, dans mon management, d'abord, j'ai toujours été attiré un peu par les nouvelles façons de faire de la banque, notamment les banques en ligne, l'émergence des banques en ligne, ce que pouvait apporter le digital. Quand est-ce que ça a commencé un peu, ça ? Dès 2000, en vrai. Dès 2000, les premières banques en ligne, tu vois, Boursorama, ING Direct à l'époque, Fortuneo, tout ça, ils sont nés… ces banques-là ou ces structures-là sont nées aux alentours des années 2000. Il y avait aussi BNP Paribas qui avait développé une filière qui s'appelait Banque Direct, qui était même née un peu avant, qui s'appuyait même sur le Minitel, pour te dire. Enfin, là, je vais parler… j'ai l'impression de parler un peu de dinosaure. Mais voilà. Donc, ça m'avait toujours attiré, ces nouvelles façons de faire de la banque un peu. Et tu vois, je m'étais toujours dit, ouais, le digital apporte quelque chose de nouveau dans la relation et qui va forcément impacter la façon dont on sert les clients. D'accord. Ça m'avait toujours attiré. Donc, voilà. Et puis, quand on est un homme profondément de marketing, parce que c'est… tu ne peux pas te désintéresser de ce mouvement-là. Donc, voilà. Ça m'avait toujours passionné. À un moment, quand se crée EloBank, aussi, au sein de BNP Paribas. Ça m'intéresse. D'ailleurs, je dis que je suis intéressé pour travailler chez EloBank. Bon, finalement, ça ne se fera pas tout de suite. Et puis, finalement, quand BNP Paribas rachète Nickel et que BNP Paribas souhaite renouveler la direction de l'entreprise, eh bien, ils vont penser à moi. Ils vont penser à moi pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je me suis toujours intéressé à ces sujets-là et ça se sait. Ok. Parce que je pense aussi que je développe une culture de management peut-être un peu différente. J'ai toujours eu un management très participatif, étant très soucieux d'instaurer une dynamique collective, un esprit d'équipe. Et donc, voilà. Et donc, ils pensaient que ça collait assez bien avec la mentalité d'une start-up qui s'était créée en dehors de BNP Paribas. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on me le propose. Et moi, quand on me dit, ben voilà, est-ce que ça t'intéresserait de prendre la direction de Nickel ? Enfin, j'ai tout de suite dit oui. D'accord. Tu vois, j'avais dit oui tout de suite à l'Ukraine. J'ai dit oui tout de suite quand on m'a proposé la Guadeloupe. Enfin, parce que psychologiquement, j'étais déjà préparé à ce genre de challenge. Et donc, quand on me propose Nickel, je me dis tout de suite, ben c'est une opportunité unique. C'est une boîte qui est en plein développement, qui connaît un énorme succès commercial, qui défend des valeurs magnifiques, de démocratiser l'accès à la banque, de travailler sur l'inclusion financière avec en plus un super produit à la fin. Enfin, tu vois, je trouvais ça fascinant. Et je me dis, mais j'aurais qu'une chance dans ma vie de faire ça. Et donc, j'ai foncé. Ok. Et en plus, là, moi j'ai un peu l'impression que ça a démarré surtout après les subprimes, l'émergence des cryptos, tout ce qui est banque en ligne. Les gens, ils avaient un peu moins d'attaches avec les banques tradis. Et ils se sont dit, ben, on va peut-être un peu plus s'intéresser à tout ce qui est banque en ligne. Ils ne voulaient plus mettre leurs actifs un peu à la même enseigne, j'ai l'impression. Oui. Et puis, tu as aussi un saut technologique qui te permet de faire de la banque différemment. Et les acteurs traditionnels, ils ont beaucoup de mal à se transformer. Ils ont une informatique, ils ont accumulé des couches informatiques et puis même des offres qui sont pléthoriques. Donc, voilà, et c'est vrai que vers 2014-2015, émergent de nouveaux acteurs que je peux citer, Revolut, N26, Nickel et d'autres, et qui vraiment se concentrent sur la banque du quotidien. Comment on peut améliorer la banque au quotidien, c'est-à-dire un compte, une carte, la façon de consulter ses opérations, la façon de payer en France mais aussi à l'international, etc. Donc, ils se concentrent vraiment sur cette expérience de l'usage quotidien de la banque et c'est ce qu'a très bien fait, ce qu'a très bien su faire Nickel. Et tous ces acteurs, ils émergent effectivement au même moment. Un moment aussi où il y a une maturité dans la culture générale et dans la population qui est prêt aussi à accepter ces offres-là. Bien sûr. Je disais tout à l'heure, BNP Paribas avait développé Banque Directe. La Banque Directe, c'était ça, c'était de se dire, bah, le Minitel, le téléphone permet peut-être de faire de la banque sans avoir d'agence, mais c'était trop tôt. Donc, ils ont échoué parce que c'était trop tôt. Il y a plein d'autres acteurs d'ailleurs qui ont essayé. Il y avait Z-Bank, il y avait d'autres acteurs comme ça qui avaient essayé. Mais c'était probablement trop tôt. Et en 2014, quand ces acteurs-là comme Nickel essayent, bah, c'est le bon moment. Et là, ça prend. Ok. Et c'était quoi le plan stratégique à peu près ? Juste pour rappel, on n'est pas sponsorisé par Nickel. La vidéo n'est pas sponsorisée par Nickel. Que les gens ne se disent pas, le mec, il est en train de… Mais c'est quoi les stratégies de Nickel un peu face à la concurrence émergente des autres fintechs ? Est-ce que vous êtes le scale-up ? Ouais, exactement. Maintenant, aujourd'hui, on a une scale-up. On a convaincu plus de 4 millions de clients d'ouvrir un compte. On a 850 collaborateurs. On est dans 5 pays en Europe. Donc, on a acquis une certaine dimension. Mais quand je prends la direction d'entreprise en 2019, donc on renouvelle un peu l'équipe de direction. J'arrive aussi à accompagner de nouvelles personnes dans l'entreprise que je recrute. Donc, notamment Marie de Cambuillaud qui est aujourd'hui la CEO de l'entreprise. J'arrive aussi avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Jean. Et quand on arrive, on se dit, bah, voilà, comment nous, on projette Nickel dans les 5 prochaines années ? D'accord. Et donc, pour ça, on va faire une revue stratégique qu'on organise avec toutes les équipes qui sont présentes dans l'entreprise à ce moment-là. À ce moment-là, l'entreprise, c'est un peu moins de 300 personnes. On interroge aussi nos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous. On interroge nos partenaires, donc les bureaux de tabac en France pour leur dire, voilà, comment vous voyez l'avenir de Nickel ? Et là, à ce moment-là, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. On peut se dire, bah, tiens, Nickel, on peut se transformer en une vraie banque en faisant de l'épargne, du crédit, de l'assurance. On peut se dire, on peut vendre des téléphones, on peut vendre du gaz, de l'électricité avec toujours une logique inclusive, machin. On peut se dire, bah, tiens, on va faire une offre pour les professionnels et les entreprises. On peut se développer à l'international. Voilà. Et donc, et le choix qu'on fait, en fait, c'est de se dire, bon, on a des moyens qui sont quand même limités. Et donc, il y a un truc qu'on sait très bien faire, c'est ouvrir des comptes. Donc, on va ouvrir des comptes, on va continuer à ouvrir des comptes, beaucoup de comptes en France et en Europe. Et voilà. Et donc, c'est le choix qu'on fait. On se dit que c'est le choix qui est à la fois le plus facile pour nous et qui génère le plus de valeur ajoutée pour l'entreprise et même pour la société en général. Est-ce que vous commencez un peu à utiliser l'IA ou pas trop chez Nickel et les banques en ligne ? Alors, oui. Aujourd'hui, alors... L'expérience client, la gestion des risques... Ouais. Aujourd'hui, on utilise, évidemment, on s'intéresse beaucoup à tout ce que la technologie nous apporte. On est quand même une boîte de tech. C'est nickel. Sur 850 personnes, il y a plus de 200 personnes qui sont des techs. Ok, ouais. Donc, ouais, c'est quand même une boîte très tech. Et donc, on s'intéresse à tout ce que la technologie peut nous apporter, notamment aujourd'hui l'émergence de l'IA, qui nous sert dans deux domaines essentiellement. Le premier, c'est piloter les risques, c'est-à-dire à fois le risque de blanchiment, la fraude, donc pour développer des outils qui nous permettent de détecter les comportements frauduleux plus vite, plus tôt et toujours mieux. Et l'autre domaine, c'est dans le service client pour essayer de répondre toujours plus vite et encore mieux à nos clients et aider nos équipes à mieux répondre aux besoins des clients. Donc, voilà, c'est les deux grands domaines. Et puis, il y a un troisième domaine qui émerge aussi, c'est comment améliorer notre productivité au quotidien pour préparer des présentations, des discours. Et vous pensez quoi de la, chez Nickel et les banques en ligne, les FinTech de manière générale, de la finance verte ? Il y a de plus en plus de SPE, finance verte, finance RSE. Est-ce qu'il y a peut-être des services dédiés à ça ou pas trop dans les banques en ligne ? Ouais, bah tu vois, je te disais, il y a 30 ans, j'avais fait mon stage avec quelqu'un qui croyait beaucoup dans le pouvoir du consommateur pour aiguiller les entreprises. Donc, c'est une vraie attente des consommateurs aujourd'hui que les entreprises soient responsables. Et donc, il y a aussi des néobanques qui se créent justement avec une promesse très orientée, plus que RSE, verte, je dirais, green. Et donc, tu as, enfin, je peux les citer, tu as Helios, GreenGoth, par exemple, qui font la promesse que l'argent que vous placez à la banque sera utilisé vers des projets vertueux, qui font des cartes bancaires qui sont en bambou et pas en plastique, etc. Alors, attention, il ne faut pas surinvestir ce que peut apporter cette offre-là. Après, c'est difficile de n'avoir que ça comme promesse. Nous, on essaye d'avoir une promesse qui soit un peu plus large. D'abord, nous, notre ADN, dès le départ, il est plutôt sur l'inclusion sociale. Donc, nickel, on veut démocratiser l'accès aux services financiers. Nous, notre baseline, c'est le compte pour tous. Donc, notre promesse, elle est claire, on veut pouvoir servir tout le monde le mieux possible. Et quand tu sers tout le monde, c'est y compris ceux qui sont un peu exclus de la société ou du monde bancaire. Donc, nous, notre ADN, il est vraiment là. Donc, on se concentre là-dessus, on se concentre sur la qualité de service que l'on apporte. Mais on se préoccupe aussi de l'impact environnemental qu'on peut avoir. Et là, c'est plutôt dans le choix des technologies qu'on développe. Et enfin, un truc tout bête, mais c'est ne serait-ce que sur la façon dont mon serveur informatique consomme de l'énergie. Bon, ça, c'est des points de préoccupation. Et on le fait à la fois dans une logique green, mais aussi dans une logique d'efficacité tout court. Donc, on se préoccupe de ces sujets, mais en tout cas, on n'a pas fait un axe marketing majeur. Ok. Et comment tu fais, toi, de ton côté ? Parce que tu prends un jalon, tu as de plus en plus de taf. Comment tu fais pour trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso ? Tu penses avoir des enfants, tu travailles beaucoup pour t'avoir. C'était une galère parce que ce n'est pas évident. Il est un peu super chargé. Comment tu… où est-ce que tu places le curseur ? Alors, je ne suis pas sûr d'abord d'être un très bon exemple. Dans ceux qui gèrent leur vie privée, vie pro, je pense que ma vie pro, elle prend un peu trop de pas sur la vie privée, très franchement. Donc, bon, je ne suis pas un bon exemple. Après, comment moi, j'essaie de gérer mon équilibre ? C'est que je fais beaucoup de sport. Ça me permet de gérer le stress que je peux avoir au quotidien. Donc, voilà. Donc, je cours énormément. Je cours quatre fois par semaine. J'ai à peu près 50 kilomètres de course à pied chaque semaine. Voilà. Après, ce qui compte aussi dans ta vie privée, c'est le temps de qualité que tu peux passer en famille. Donc, j'essaie quand j'ai du temps, de passer du temps qualitatif. Tu vois, les vacances, par exemple, on revient juste de vacances. C'est des moments très précieux. Et puis après, à vrai dire aussi, tu n'es jamais seul dans un boulot. On parle toujours de la solitude du dirigeant, etc. Moi, j'ai toujours essayé de l'éviter, justement, la solitude du dirigeant et de m'entourer d'une équipe en qui j'ai confiance et qui m'accompagne au quotidien. Et quand tu vis l'aventure à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus facile que quand tu la vis seul, quoi. Donc, voilà. Donc, pour moi, l'équipe autour de moi, elle est hyper importante. Et c'est quoi les targets un peu chez la BNP Paribas, l'équipe que tu as, les mecs qui sont avec toi, que tu manages ou du Comex, ça vient de quelles écoles à peu près, ça vient de quel profil ? Parce que c'est une vraie question, ça. Tout le monde se demande un peu si je suis bridé, j'ai fait Rennes, j'ai fait telle école, je suis bridé, j'ai fait beau. Et le top 3, revanche, ça donne accès à tout. Toi, dans ton entourage, l'écosystème dans lequel tu étais, c'était... D'abord, je pense qu'il ne faut jamais se brider parce qu'il y a un moment donné où, quand même, l'expérience professionnelle prend le pas sur ton diplôme. Il y a des diplômes très, très forts, mais en dehors de ça, il y a aussi l'expérience qui compte. Donc, nous, clairement, quand on recrute, j'ai envie de te dire, enfin, chez Nickel, en tout cas, vraiment, le diplôme, il est très peu en ligne de compte. On se concentre beaucoup sur l'expérience et la personnalité de ceux qu'on recrute. Donc, ça, c'est le premier point qui est essentiel. Après, dans l'équipe de direction de Nickel, j'ai à la fois des parcours école de commerce, des parcours ingénieurs et des parcours universitaires. On a vraiment une équipe qui est très pluridisciplinaire. Et je pense d'ailleurs qu'au sein d'une équipe de direction, avoir beaucoup de diversité, c'est important. Et cette diversité, elle se situe à plusieurs niveaux, à la fois dans l'origine des équipes. Donc, nous, on a une équipe qui est assez internationale à la direction de Nickel. Dans la mixité aussi, femmes-hommes. L'équipe de direction, c'est 50% femmes, 50% hommes. Voilà, pile. Et la mixité, enfin, la diversité, elle se fait aussi dans les parcours de chacun et dans les diplômes. Donc, voilà, c'est origine, genre, diplôme, expérience. Et j'essaie vraiment de multiplier la diversité dans l'équipe de direction. Moi, je suis convaincu que cette diversité est un élément clé de performance. Et d'ailleurs, Nickel a été créé. Enfin, les fondateurs de Nickel, tu vois, ce n'était pas des banquiers. Je pense que des banquiers n'auraient pas réussi à créer Nickel. Mais ils ont réussi à créer Nickel et à créer ce truc si différent, cet ovni un peu dans le paysage. Cette idée de pouvoir ouvrir un compte en 5 minutes dans un bureau de tabac. Cette idée, ils l'ont eue parce que ce n'était pas des banquiers. Ils l'ont eue depuis le terrain, si tu veux, par leur expérience perso. Mais voir ce qui manque, les besoins, l'offre-le-demand. Exactement. Et je pense que quand tu es confronté à un problème, plus tu as de diversité de points de vue qui va aborder le problème, plus tu es capable de trouver une solution pertinente. Et du coup, avoir une équipe de direction qui elle-même est très diverse, je trouve que c'est un vrai facteur de performance. Donc, on est très vigilant à ça, c'est Nickel. Et maintenant, une question peut-être, c'est souvent assez tabou, mais la question du salaire. Quand tu étais stagiaire, tes premiers salaires, si tu pouvais nous donner une fourchette à peu près. Alors, quand je suis rentré chez BNP, je me souviens de mon premier salaire, c'était 170 000 francs par an. Donc, 170 000 francs en euros, combien ça fait ça maintenant ? Ça devait faire, il faut diviser par 6, ça devait faire quoi ? 2 000 euros par mois, un truc comme ça. Ok, ok. Ce qui est super. Ouais, ce qui était moins que ça même. 2 000 euros par mois, ça faisait beaucoup moins que ça. 2 000, 95. Ouais, c'était un peu moins que ça. Un peu moins de 2 000 euros par mois. Donc, voilà. En fait, je ne me suis jamais trop pris la tête avec mon salaire. Peut-être que j'ai tort, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai super bien négocié mon salaire au cours de mon parcours, mais je ne me suis jamais trop pris la tête avec ça. J'ai toujours privilégié les expériences. Et je me suis toujours dit que le salaire suivrait. Et globalement, ça a suivi. Si tu veux, aujourd'hui, je sais. Je pense que si j'avais fait d'autres choix dans mon parcours, j'aurais pu gagner beaucoup plus. Je ne sais pas si j'aurais été plus heureux. Donc, voilà. Je n'ai jamais trop placé le salaire au premier rang. J'ai toujours privilégié mes passions, ce que j'aime faire. Et j'ai toujours privilégié ce que je faisais au quotidien, avec qui je le faisais, plutôt que mon salaire. Et quels conseils tu donnerais, que ce soit aux étudiants en prépa qui nous regardent, aux étudiants en école, aux jeunes diplômés qui veulent travailler dans le secteur bancaire ? Quels conseils tu donnerais ? Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir, des certifications à passer, peut-être un diplôme spécifique ? Déjà, le premier conseil que je pourrais donner, c'est que c'est un beau métier. Faire de la banque, c'est quoi ? C'est aider ses clients à réaliser ses projets. Si tu prends la banque de ce point de vue-là, c'est un métier super beau, super noble. Donc, voilà. J'encourage les futurs diplômés à s'orienter vers ces carrières-là. C'est aussi un secteur dans lequel il y a une variété de métiers qui est incroyable. La banque, on peut faire de l'informatique, des ressources humaines, du marketing, de la communication, du conseil aux clients. C'est un domaine dans lequel il y a des métiers très variés. Et donc après, je dirais, c'est sûr que d'avoir une coloration en finance dans son parcours, si on se destine à la banque, c'est quand même ça aide. Mais les portes d'entrée sont très nombreuses dans cet univers-là. Tu peux rentrer en market et finir en finance. Exactement. C'est ce que j'ai pu faire moi. Et tes potes qui étaient partis en finance, globalement, est-ce qu'ils ont continué dans les banques françaises ? Ils sont allés aux Etats-Unis ? Ils ont switch vers des banques américaines, des banques suisses ? Dans mon groupe de potes, j'ai fait un choix un peu atypique. Ils ont peu à avoir choisi la banque. Il y en a un autre qui a choisi la banque, mais lui, il avait plutôt choisi les marchés de capitaux. Et il a fait une très longue carrière jusqu'à Londres. Et là, depuis quelque temps, il s'est mis à son compte. En indépendant. Voilà. Donc, en indépendant. Mais voilà. Non, j'ai pas eu... Dans mon groupe d'amis, on n'était que deux à avoir choisi la banque. Il n'y a pas de nez qui voulait... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller en banque et tout le monde sait de trouver ce premier stage, que ce soit en banque française ou en banque américaine. Il y a énormément de screening des assessment centers. Plein de formations. Aujourd'hui, il y a une offre très diverse et variée. Et il y a une vraie demande et une vraie sélection à l'entrée. Typiquement, les assessment centers de GP, si tu n'as pas fait le top 5, il faut que tu sois pistonné. Et il y a pas mal de banques américaines, notamment, qui font une pré-sélection à l'entrée. Il y a des banques uniquement top 3, des banques top 7. Tu vois, c'est oufouqué. Donc, avant, c'était beaucoup plus... Après, même encore aujourd'hui, je te dirais, les portes d'entrée sont quand même très variées. Après, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais je pense que ce que tu dis, en recruter top 3 ou top 5, c'est surtout dans des métiers très... Mais avant que les métiers sont plus larges. Si tu veux travailler en agence, un BTS banque te suffit l'argent, tu vois. Et puis, nous, chez Nickel, enfin, il y en a une variété de métiers folles aussi. Mais tu vois, nos conseillers clients, chez nous, on recrute sans condition de diplôme et sans condition d'expérience. Donc, on a de tout, quoi. J'ai d'anciens vendeurs de prêt-à-porter, d'anciennes coiffeuses ou coiffeurs, j'ai d'anciens serveurs ou serveuses au restaurant, j'ai des métiers. On est quand des parcours très fous. Nous, on se concentre sur l'envie de rendre service à nos clients. Et puis, nous, derrière, après, on est fort. Donc, voilà. Ça dépend vers quelle carrière tu te projetes dans la banque, mais globalement, l'univers bancaire est quand même très ouvert. Mais je suis surpris, enfin, je suis agréablement surpris de ce que tu me dis, tout le monde doit travailler en banque, parce que j'ai l'impression que l'image des banques, elle n'est pas là où elle devrait être dans l'opinion, quoi. Je trouve que l'image des banques, en tout cas en France, elle n'est pas toujours très, très bonne. Ils sont régulièrement accusés de multiples mots, alors que... Et je dis ça, en plus, maintenant, j'ai un point de vue un peu différent, parce que je m'occupe d'une FinTech, nickel, qui a un positionnement très... Je ne suis plus tout à fait au cœur du groupe. BNP Paribas, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que la direction générale de BNP Paribas et des grandes banques françaises en général a une vraie conscience de leur impact sur la société, sur l'économie, et une vraie conscience de leur rôle en termes de RSE, et une vraie volonté d'agir pour contribuer à rendre le monde un peu meilleur. Enfin, tu vois, ça paraît un peu naïf, fleur bleue de dire ça, mais c'est vrai, en vrai. Qui aurait l'idée de se dire « je veux gagner un maximum d'argent, peu importe ce qui se passe derrière moi ? » C'est clair. Et nos dirigeants, ils ont une vraie conviction et je trouve qu'on leur rend assez mal. Je trouve que c'est jugé très sévèrement parfois dans l'opinion. Et vous, chez Nickel, c'est quoi un peu l'objectif dans les prochaines années, notamment en termes d'expansion en Europe, de diversification de produits, de services ? Alors, ta question est très intéressante. C'est vrai que pendant 5 ans, notre priorité, ça a été de grandir et de capter un maximum de clients. Et on est passé entre 2019 et aujourd'hui de 1 à 4 millions de comptes ouverts, grosso modo. Le Covid a un peu quand même... Tu penses qu'il y a eu... Alors, le Covid d'une certaine... En fait, ce qui est marrant avec Nickel, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on me dit « Ah ouais, mais du coup, cette crise, elle vous aide dans votre développement. » Alors, il y a eu plusieurs crises successives. Il y a eu la crise des gilets jaunes quand je suis arrivé. On me dit « Ouais, mais Nickel, vous avez un côté un peu rebelle, un peu anti-institution qui fait que vous êtes dans l'air du temps. » Donc, à un moment donné, d'ailleurs, il y avait des journalistes qui parlaient de Nickel comme la banque des gilets jaunes. Moi, j'ai toujours dit « On est à la banque pour tous. » Donc, il y en a qui disaient « La crise des gilets jaunes, ça aide Nickel. » Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais voilà, il y en a qui disaient ça. Ensuite, il y a eu le Covid. Et nous, il se trouve que les bureaux de tabac, ils sont restés ouverts pendant toute la crise au service des clients, etc. Ce qui n'était pas le cas de tous les autres acteurs, de tous nos concurrents. Donc, nous, on a été hyper ouverts, hyper disponibles pour nos clients. Et donc, il y en a qui disent « Le Covid, finalement, vous a aidé. » Ensuite, tu as eu l'inflation. Et on te dit « Ah ben ouais, mais vous, Nickel, vous êtes 3, 4 fois moins cher que les banques traditionnelles, donc l'inflation que vous êtes. » Donc, à chaque fois qu'il y a une crise, on nous dit « La crise vous a aidé. » pourquoi en fait ? Pourquoi ça ? Parce que moi, je suis convaincu que quand tu fais un service très simple, au juste prix, avec la seule volonté de répondre le mieux possible aux besoins des clients, tu es toujours dans l'air du temps. Et qu'à chaque crise, révèle, rappelle ce besoin d'aller à l'essentiel, un bon service aux clients au juste prix. Et nous, c'est ce qu'on fait. Donc, effectivement, on peut dire que ces crises nous ont servi, mais on aurait réussi aussi sans ça. Sans ça, c'est sûr. Ok. Donc, Donc, ta question, c'était de se dire « Ben voilà, après ces 5 années, c'est quoi la suite ? » D'abord, je pense qu'on va faire un petit peu une... Enfin, on va continuer à ouvrir massivement des comptes. On n'a pas vocation à aller partout en Europe ou dans le monde. Donc, déjà, on veut aussi se concentrer sur les pays qu'on a ouverts qui réussissent aussi bien que la France. Mais on a une phase où nos clients, en fait, ils nous utilisent comme leur compte principal. Et donc, ils attendent de nous ce qu'une banque leur apporte traditionnellement. c'est-à-dire des offres de crédit, d'épargne et d'assurance. Et donc, on est en train, justement, d'essayer de développer ces offres-là, mais de le faire avec toujours l'esprit nickel, de faire en sorte que ces services soient hyper simples, hyper accessibles, au juste prix et disponibles pour tout le monde. Faire un crédit qui est disponible pour tout le monde, ce n'est pas facile parce qu'il y a même une assurance, d'ailleurs. Mais nous, on le fait vraiment dans une logique toujours très inclusive. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'après avoir démocratisé le compte courant, on voudrait démocratiser les services financiers. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire et on le fait avec des partenaires, des partenaires qui peuvent être au sein du groupe BNP Paribas, mais pas seulement. On essaie de s'entourer des meilleurs fintechs, des meilleurs acteurs pour combiner nos forces et apporter ces services à nos clients. Voilà ce qu'on fait. Il y a une question qui me taraude l'élève depuis tout à l'heure, c'est comment tu as vécu la crise des subprimes quand tu étais à la BNP parce que tu étais au cœur de la crise. C'était comment ? Mal. Je la vis en plus. Moi, à ce moment-là, je suis en Ukraine et l'Ukraine qui est un pays qui était plus fragile économiquement que ne l'était la France. Ces économies émergentes, elles subissent les chocs beaucoup plus forts que des économies développées comme la France où il y a tout un système de protection sociale, etc. qui joue. Là, l'Ukraine, elle se prend la crise en pleine gueule. Moi, au début, j'ai du mal à l'avoir, la crise. Quand j'arrive en Ukraine en 2006, on me demande de piloter le plan de transformation de la banque, c'est-à-dire de moderniser cette banque et puis de réaligner sa stratégie sur les objectifs de BNP Paribas. Et donc, quand on arrive en 2006, l'Ukraine, c'est la fête. Il y a eu la révolution orange en Ukraine. Tout le monde pense que l'Ukraine va intégrer l'Union européenne, que ça va être la future Pologne, que l'économie va se développer très vite. Donc, tu vois, on est tous, oui. Donc, on veut développer à mort, donc on fait des tas de crédits aux entreprises, aux particuliers, enfin, au nouveau grand Levan, quoi. Et puis, quand arrive la crise des subprimes, d'un coup, les taux d'intérêt montent, la monnaie locale est dévaluée, et là, la crise, elle est brutale, violente. Et en fait, quand tu t'es mis dans un mode, on se développe à fond, on a un plan hyper ambitieux, c'est hyper dur de renoncer, de te dire, ben non, les conditions de marché, elles font que ça ne va pas être possible, ou alors tu vas aller droit dans le mur, quoi, et à toute vitesse. Donc, ça a été très dur pour moi, ça. J'étais encore assez jeune, à ce moment-là, j'ai à peine plus de 30 ans, et puis c'est la première fois que j'avais autant de responsabilités, j'étais comme un fou de pouvoir faire en sorte que l'Ukraine, notre banque en Ukraine, ça devienne un champion, une banque qui se développe très vite, tu vois, j'étais hyper fier de ça. Et quand tu te prends la crise et que tout l'environnement, il a complètement changé autour de toi et que tu dois complètement revoir et que là, la logique, c'est réduire les coûts, tu vois, enfin, protéger la banque, quoi, plutôt que de la développer, ça a été hyper dur pour moi. Ça a été très dur. Et d'ailleurs, plus tard, enfin, j'en ai tiré des leçons pour plus tard, de me dire à quel point t'as beau développer une stratégie, une vision long terme, il faut être capable de toujours rester à l'écoute de tout ce qui se passe autour de toi pour réadapter ta stratégie parce qu'il y a un moment donné où les conditions, enfin, la météo, elle n'est plus la même et la balade, elle change considérablement, quoi, tu vois, c'est un peu comme s'il te dit moi, je veux absolument escalader le Mont-Blanc et d'un coup, il y a un énorme orage, etc., il faut avoir l'intelligence de se dire ben non, je ne vais pas escalader aujourd'hui, je vais attendre un peu, je vais me mettre dans un refuge et puis j'attends. Ben, c'est exactement le même truc. Parfois, c'est dur de renoncer, tu vois, tu t'es préparé pendant deux ans pour escalader le Mont-Blanc, tu t'es dit putain, il est juste là, il n'arrive, il n'y a plus qu'à, mais non, la météo, elle fait que tu vas crever, si tu continues. Donc, c'est exactement ça quand tu affrontes une crise. Tu vois, d'un coup, il faut avoir la lucidité de voir la crise arriver le plus tôt possible pour t'adapter à la crise le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire forcément renoncer au Mont-Blanc, mais ça veut dire peut-être prendre un équipement différent, quoi, tu vois. Ok, voilà. Ok, le mot de la fin, est-ce que tu aurais peut-être un conseil, un mot à dire pour les gens qui cherchent encore leur voix, que ce soit au lycée, en prépa, en université, en école ? Ben, moi, un conseil que je peux donner, et c'est celui que j'ai essayé de suivre, c'est de suivre vos envies, vos passions plus que poursuivre un salaire, quoi. La vie est trop courte pour ne pas donner de sens à sa vie, et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. À chaque fois, je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et j'ai été guidé par ça. Voilà, et à la fin, je pense que j'ai fait un parcours dont je suis assez fier, quand je me retourne, je me dis, bon, je suis assez fier de ce que j'ai fait jusque-là. Voilà, ça m'a permis de m'épanouir professionnellement, personnellement. Voilà, c'est peut-être le conseil que je donnerai. Voilà, essayer de comprendre ce qui, au fond de vous, vous guide, vous plaît, et puis, concentrez-vous d'abord là-dessus que sur le chèque qu'on vous donnera à la fin du mois. Ok, voilà. Merci beaucoup, Thomas, pour ton intervention. Je t'en prie, merci à toi. Merci à toi, et puis, je souhaite surtout bonne chance à ton podcast et à ta série. Voilà, je trouve que c'est, tu fais ça avec beaucoup de sincérité, d'enthousiasme, donc vraiment, je te souhaite bonne chance. Écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'épisode que vous venez de visionner. Nous, ça nous aide beaucoup en post-prod de savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comme je le disais au début. Et ouais, faites-nous des retours, quels invités, est-ce que vous aimeriez recevoir, quel secteur, et puis, j'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode. Merci.